Les enfants, j'ai les prix féminins étrangers. Alors, prix féminins étrangers, nous, on a donné à Paula McLean, l'aviatrice aux presses de la Cité. Alors ça, les enfants, c'est celle qu'avait fait, Madame Hemingway, qui avait fait découvrir la femme de Hemingway. Et encore une fois, on découvrait que les hommes, sans les femmes, ça ne serait pas des hommes. Enfin, je veux dire que Hemingway, elle l'a bien aidée. Après, il l'a renvoie à Madame, vous n'avez pas existé. Mais bon, ça, c'est... Alors, c'est l'histoire, je lis le nom derrière, parce que jamais je ne me souviendrai du nom de cette femme. C'est l'histoire de Beryl Markham. Alors, Beryl Markham, à l'époque, on est dans les années 30, c'est une femme, mais même pas célèbre, c'est monument, c'est librissime. C'est la première femme qui va traverser l'Atlantique d'Est en Ouest en solitaire. Il y a la description, quand elle est en avion, avec des réservoirs remplis d'essence de chaque côté de son siège, avec juste un petit clapet, si ça ne marche pas, le clapet, elle descend. Il y a des fois, ça ne marche pas beaucoup et elle pense qu'il est extraordinaire. Le problème, c'est là qu'on voit que l'histoire est faite par les hommes, parce que qu'est-ce qu'on va retenir ? On ne va pas retenir cette femme, on va retenir Charlene Berg, l'homme, parce que l'aventure, c'est l'homme. La femme, c'est pas... Elle, c'est dans l'absolu, c'est un accident. Mais ça, c'est juste une petite partie. Et là, elle est en train de traverser l'Atlantique et elle se dit, je vais mourir, parce qu'il y a des petits clapets de ses réservoirs qui ne marchent pas. Elle va vous raconter son histoire. Et son histoire, c'est comme à Outafafrica, parce que cette jeune femme, elle est la fille d'une famille anglaise assez aisée. Et le père décide un jour de quitter l'Angleterre et d'acheter des terres et de devenir éleveur de chevaux au Kenya. Mais elle, elle a 4 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas Karen Blixen. Karen Blixen, elle arrive au Kenya, elle a déjà 30 ans. C'est une adulte. Elle, elle va être élevée dans les premières années, même jusqu'à son adolescence, entre son père et une tribu africaine. Alors, tribu africaine, attention, on choque des cultures. Au niveau du sexe, de l'amour, par exemple, on peut aimer le sexe pour le plaisir, sans amour. Vous imaginez, en Angleterre, sexe sans amour, ça se fait, mais ça ne se dit pas. Donc, elle va pieds nus, habillés n'importe comment, la nature, les lions. Là, vous avez une description du Kenya extraordinaire. C'est Out of Africa, vous voyez, c'est extraordinaire. D'ailleurs, cette femme sera un des personnages que vous verrez apparaître dans le film Out of Africa. Le problème, c'est que ça ne peut pas durer. Le père, c'est une Anglaise quand même, donc on lui met une nounou. Le père va se remarier. Le choc, c'est-à-dire, il faut qu'elle remette des robes, des escarpins. Elle a beaucoup de mal. Elle a toujours, c'est la passion des animaux. Elle va être une des plus grandes éleveuses de chevaux d'Afrique. C'est-à-dire, elle a une passion pour les animaux extraordinaires. Elle va se marier. Et puis, c'est quand même extraordinaire le nombre de femmes anglaises de cette époque qui se marient avec des impuissances. C'est-à-dire que, le type, elle est... Puis, elle, c'est une vraie femme. Elle a envie. Et puis, dans sa tribu africaine, on lui a dit que quand elle voyait un homme qu'elle aimait bien, on pouvait y aller. Elle va enfin découvrir l'amour. Elle va passer... Elle va choisir ses hommes. C'est quand même quelque chose. Elle va tomber amoureuse quand même de l'amant de Karen Blixen. C'est quand même... Vous avez vu la... C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, Karen Blixen, elle tombe amoureuse... Elle va commencer à transporter des choses en avion d'Afrique, de différents coins de l'Afrique. Elle va commencer sa passion pour l'avion. C'est une vie extraordinaire. Allez-y. Alors, le livre de... Alors, pour Noël, tout public. Même si la dame à qui il voulait l'offrir à 80 ans, il n'y a pas de mort dedans. Donc, n'ayez pas... C'est l'histoire d'une femme hallucinante. À côté de nos femmes actuelles... Enfin, je ne veux pas... Non, vous êtes des femmes extraordinaires. Mais enfin, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. À part Simone Veil ou des gens comme ça. Il n'y a pas beaucoup. Ça s'appelle L'Aviatrice de Paula McLean. C'est Presse de la Cité. C'est pour les hommes. C'est pour les femmes. À partir de 17 ans, c'est un roman d'aventure, d'amour, d'histoire. Enfin, il y a absolument tout. C'est super bien traduit. C'est une petite merveille. Allez-y. Moi, j'ai adoré.